Hello les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo crash test Donc tout d'abord je voulais m'excuser parce que ça fait deux semaines que j'ai pas filmé Mais voilà, j'étais beaucoup fatiguée, je suis partie en déplacement et honnêtement je trouvais pas l'inspiration J'avais une baisse d'envie de faire de vidéos, mais voilà là c'est revenu et puis honnêtement moi je vous dis la vérité J'avais pas envie de filmer une vidéo juste pour remplir mon compte Youtube, non moi ça m'intéresse pas, je préfère faire les vidéos parce que j'ai envie de les faire Et là ces deux dernières semaines j'avais pas trop envie de filmer et j'avais plus envie de me reposer, de pas me prendre la tête Donc voilà, mais là tout va bien, donc je reviens avec une nouvelle vidéo et comme je vous ai dit ça va être un crash test Et ça va être un crash test sur le Tattoo Bro de chez Maybelline Je vous insérerais des gros plans du produit et je me suis dit tiens pourquoi pas parce que là on est dimanche, j'ai pas envie de me maquiller Et du coup je me suis dit c'est l'idéal de tester ça avant lundi, avant le boulot comme ça si jamais au cas où ça ne marche pas Je peux essayer de rectifier le coup au lieu de faire ça en semaine Donc on va le tester ensemble, moi j'ai vu la publicité de ce produit sur la page de Maybelline, je suis avec mon téléphone parce que je regarde ce que j'ai à vous dire Et j'ai vu la publicité de ce produit passer sur la page de Maybelline New York Pacific Je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur page Facebook et c'est comme ça que j'ai découvert le produit et je me suis dit tiens pourquoi pas tester ce produit Mais quand j'ai envoyé le mail il y a deux semaines à peu près, le produit n'était pas encore arrivé sur le territoire Et quand j'étais partie en Australie j'avais vu ce produit et je me suis dit tiens je vais le prendre de suite, je ne veux pas attendre que ça arrive en Nouvelle-Calédonie Comme ça je pourrais le tester directement avec vous et voir si ça marche Donc si ça marche tant mieux vous pourrez l'acheter dès sa sortie dans les grandes surfaces en Nouvelle-Calédonie Et si ça ne marche pas au moins vous n'allez pas gaspiller votre argent pour rien Donc tout d'abord qu'est-ce que c'est le Tattoo Brow ? Le Tattoo Brow c'est un produit qui va venir colorer, c'est comme une teinture qui va venir colorer vos sourcils Ça va vous éviter de faire vos sourcils pendant 3 jours C'est-à-dire faire vos sourcils peu importe comment vous les faites Par exemple moi avec la pommade ou avec des crayons à sourcils ou peu importe Donc moi je me suis dit je vais tester ça, c'est intéressant Et vous savez je vous dis à chaque fois que si je peux gagner du temps le matin Moi ça m'arrange Donc je vais tester ça avec vous Et voilà Donc qu'est-ce qu'ils disent sur ce produit ? L'outil parfait pour une application au gel sur les sourcils pour un look de sourcils audacieux est défini Donc le Tattoo Brow encre à sourcils tenu 3 jours Donc on va tester ça, ils ont mis une photo avant, après je vous mettrai la photo mais bon on va voir tout de suite le résultat sur moi Et quand j'ai acheté le produit il ne restait plus que 3 teintes, 2 teintes trop claires pour moi et une teinte assez foncée Donc moi j'ai pris la Dark Brow tout en sachant que moi je suis très très bruit Donc j'espère que la teinte ça va aller Donc le produit il se présente Je vais vous montrer comment il se présente Donc voilà le produit Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici Je suis désolée les filles, j'ai mis la caméra assez près de mon visage pour que vous voyez bien ce qu'on va faire ensemble Ah ouais Et l'embout du... L'application en fait L'embout applicateur il est comme ceci En fait c'est tout simplement un petit pinceau La couleur est très très noire Donc j'espère que ça va aller Donc qu'est-ce qu'ils disent ? Étape 1 Appliquer Nettoyer vos sourcils et appliquer le produit en dessinant la forme du sourcil Donc on va faire ça On va nettoyer d'abord notre sourcil On va nettoyer nos sourcils J'espère que ça marche bien Parce que si ça marche Voilà si on peut être tranquille pendant 3 jours les filles Ça va être hyper cool Ensuite appliquer le produit en dessinant la forme du sourcil souhaité Donc là il ne faut pas du tout se rater je pense Donc je vais prendre un miroir Et je vais essayer de me concentrer J'espère juste que la couleur ira parfaitement pour moi Bon c'est parti J'espère que la couleur ira parfaitement pour moi Je vais essayer de me concentrer J'espère que la couleur ira parfaitement pour moi Je vais essayer de me concentrer J'aimerais laver Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà les filles pour ce que j'ai fait. J'espère que mes sourcils, c'est à peu près pareil. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent ? Laissez poser 20 minutes ou 2 heures pour une tenue jusqu'à 3 jours. Ah ! Donc si on veut une tenue de 3 jours, il faut laisser au moins 2 heures. Et si vous voulez une tenue moins de 3 jours, vous laissez 20 minutes. Mais moi, je vais tenter le coup et je vais essayer de laisser pendant 2 heures. Enfin, ça fait l'an. Bon, j'aurai le temps d'aller faire mon ménage, on va dire. Et de toute façon, je reviens dans 2 heures. Après 2 heures de pause, on va retirer ça ensemble. Donc, moi j'ai bien attendu 2 heures. Étape 3, retirer la pellicule avec les doigts en partant de la base du sourcil. Donc, on va commencer par ici et on va finir par la queue. Donc, c'est parti. Moi, je vais m'aider d'une pince à épiner. Je vais m'aider d'une pince à épiner. Je vais m'aider d'une pince à épiner. Vous n'allez pas croire, les filles, mais je suis choquée. Je suis choquée. Après 2 heures d'attente, regardez ce que ça a fait. Je suis choquée. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais le résultat est hyper beau. J'ai l'impression que j'ai fait un... Vous savez, le tatouage sourcil. Mais il fait poudrer un peu. J'ai l'impression que j'ai fait ça, en fait, sans mes sourcils. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est hyper bien réussi. Donc, maintenant, je vais voir si ça tient 3 jours. Parce que là, j'ai bien laissé 2 heures. C'est un produit qui est révolutionnaire pour nous, les filles. J'aime beaucoup trop. Je pensais que j'allais être déçue. Déjà, au niveau de l'attente, c'est parfait pour moi. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, maintenant, on va voir si ça tient 3 jours. Mais là, le résultat, il est hyper beau. Je pense que j'aurais pu mieux dessiner celui-là. Parce que je trouve qu'il n'est pas trop pareil que celui-là. Mais sinon, au niveau de la pigmentation du produit sur les sourcils, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis choquée. Mais dans le bon sens. J'aime beaucoup trop. Si je peux rester comme ça 3 jours sans faire mes sourcils, c'est tip top. Donc, voilà les filles pour ce crash test. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai aimé tester ce produit. J'avais un peu peur au début. Je me suis dit, putain, j'espère que ça va le faire. Et là, je suis hyper satisfaite. Peut-être que j'aurais pu mieux dessiner les sourcils. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Et je suis hyper satisfaite. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la page Facebook de Maybelline New York Pacific. En barre d'infos. Et puis, voilà. Comme ça, on pourra guetter ensemble la venue du petit produit. En tout cas, j'aime beaucoup le produit. Donc, j'espère que ça va me durer 3 jours. Comme c'est dit. Donc, je vous mettrai en annotation si jamais ça a bien tenu 3 jours. Voilà. Après, c'est vraiment un gain de temps pour nous. Donc, voilà. J'espère que ce crash test vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Et voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.